Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cet avant-match et ce déplacement en Normandie, à Rouen, pour l'AS Béziéro. Ce sont les deux dernières marches à gravir. Il y a eu de la déception contre Bourg-en-Bresse ici, il y a de cela quasiment une quinzaine de jours au stade Raoul Barrière. Je suis avec Clément Bitz qui est avec nous. Bonsoir Clément, bonsoir, bonjour Clément, pardon. Bonjour. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit bonsoir, l'habitude les matchs se déroulent le soir, donc je dis bonsoir. Mais là c'est évidemment bonjour sous ce beau soleil printanier. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ? Vous savez que mathématiquement ça va être très très compliqué, mais il faudra jouer le coup à fond et à Rouen et avec la réception de Carcassonne. Oui voilà, donc forcément déçu de ce résultat à domicile contre Bourg. Voilà, mais après il reste deux matchs de championnat, deux matchs qu'on a à cœur de faire et ça commence par ce déplacement à Rouen vendredi. Alors le danger de Rouen c'est un petit peu comme Bourg-en-Bresse, c'est une équipe qui mathématiquement n'est pas encore sûre de pouvoir se sauver. Elle va jouer le coup à fond bien évidemment et regardez Bourg qui est derrière. Oui voilà, donc on est prévenu de ce déplacement à Rouen. Comme tu dis, une équipe qui joue le maintien et on sait à quoi s'attendre vendredi soir face à une équipe qui va tout jouer pour essayer de se maintenir en pro des deux. Maintenant voilà, je pense qu'on a été prévenu à domicile face à Bourg qui était dans la même situation que Rouen. Mais à nous d'avoir les armes pour pouvoir combattre face à cette équipe et revenir avec la victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match contre Bourg ? Ça n'a pas fonctionné, c'était un soir sans, tout était à l'envers, c'est compliqué. Marco qui prend un carton rouge un petit peu dur, c'est vrai quand on regarde l'image au ralenti. Il y a des soirs comme ça, il faut évacuer malheureusement sur le pont comptable, ça arrive au mauvais moment. Non mais après, sans parler de détails, je pense que d'un point de vue du collectif, Bourg jouait leur survie. Et nous, on est tombé dans un match facile où on les a regardés jouer. Cette équipe qui nous a fait déjouer et qui nous ont donné une leçon d'agressivité tout simplement. Donc après, on ne peut pas parler de détails. Ça a été un jour sans, un jour très frustrant et comme tu dis, une pilule qui est très difficile à avaler. Mais voilà, il faut arrêter de vivre sur le passé, il reste deux matchs. Maintenant, on se concentre sur Rouen et on a encore deux matchs à aller chercher. On se plonge sur ce match de Rouen, qu'est-ce qu'on sait de cette équipe ? C'est fort devant, derrière, de quoi il va falloir se méfier ? L'intensité bien sûr, tu reçois Bézier, tu es à domicile, tu joues ta survie, tous ces ingrédients. Il va falloir évidemment en tenir compte Clément. Je pense, comme tu as dit, le plus gros point, c'est qu'ils jouent leur survie et que s'ils veulent se maintenir, il faut gagner contre Bézier. Nous, on n'y va pas en tant que victime, il faut y aller en tant que vainqueur. On s'est fait une grosse semaine de travail après quelques jours de trêve. Maintenant, c'est à nous de bien organiser ce voyage qui va être long, on le sait, face à une équipe où ça va être un match très compliqué. Maintenant, c'est à nous de se servir de ce match de bourg qui nous serve de leçon, parce qu'on va être un petit peu dans les mêmes conditions et qui plus est à l'extérieur. Donc maintenant, c'est à nous de relever la tête, à nous d'osser notre niveau et d'essayer de sortir un gros collectif vendredi soir. Et puis faire, on l'espère, une belle fête face à Carcassonne ici pour la dernière journée. Bien sûr, et ça, ça passera automatiquement par un gros combat à Rouen vendredi. On a été prévenus toute la semaine, le staff nous a prévenus. On n'y va pas là-bas en tant que victime, mais on y va là-bas à la tête haute. Et les 23 qui vont se déplacer auront à cœur de faire un gros match en Normandie. Absolument. Clément Bitz, donc déplacement de l'ESB-Zero pour cette avant-dernière journée de Dupro-Dédo. On va dédier cette vidéo d'avant-match de l'ESB-Zero à Guillaume Allais, qui nous a quittés. On sait que c'était un passionné de rugby et il travaillait pour une télébitéroise. Il était passionné de sport. Il a eu fait des interviews, des joueurs. Et pour lui, qui était aussi un petit peu dans ce que je fais, je voulais lui dédier cet avant-match, avant cette rencontre face à Rouen. Clément, même en Normandie, même à 900 kilomètres, même un petit peu plus. A qui, à qui ? ESB-ZS. Absolument.